Yo les marceaux 1, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de Beyond the Wire. Alors Beyond the Wire, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de tir à la première personne qui se déroule pendant la première guerre mondiale où les batailles regrouperont jusqu'à 100 joueurs. Il est développé par Edstone Interactive et édité par Offworld Industries, les éditeurs de Squad et de Postscriptum. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez jouer à Verdun, Postscriptum, Squad ou Hell Let's Lose, et bien ce jeu devrait vous plaire, il sera disponible en accès anticipé d'ici la fin de l'année 2020 et je vous propose de regarder un petit trailer pour vous donner l'envie de prendre votre paquetage et partir au combat. Sous-titrage Société Radio-Canada On est d'accord, ce trailer est donne-loi à la bouche, mais entre nous, je sais très bien que vous auriez préféré avoir une vidéo de gameplay, et moi aussi, mais à ce jour, aucune vidéo de gameplay n'a été dévoilée, le jeu est actuellement dans sa phase alpha de développement, mais promis, dès que je peux vous montrer du gameplay, je vous en montre. Bref, comme je vous l'ai dit auparavant, Beyond the Wire devrait être disponible en accès anticipé d'ici la fin de l'année 2020 et aujourd'hui, je vais vous parler du contenu qui sera jouable pendant cet accès anticipé, mais avant ça, je voulais remercier la communauté Beyond the Wire France qui s'occupe du suivi du jeu et de la traduction des news, vous trouverez le lien de leur Discord en commentaire épinglé. Je vais donc commencer par vous parler des factions présentées à ce jour et qui devraient être disponibles lors de la sortie du jeu en accès anticipé. Elles sont au nombre de trois, à savoir l'Empire Allemand, la République Française et la faction américaine. Voici quelques images de ces factions. Chaque faction disposera de plusieurs sections et au sein de ces sections, l'infanterie disposera de divers rôles, à savoir L'officier d'infanterie qui aura la responsabilité d'emmener sa section au combat et de se coordonner avec les autres officiers Le simple fusiller qui aura à sa disposition un fusil à verrou et une baïonnette Il transportera également une caisse de ravitaillement qui permettra à la section de se réapprovisionner en munitions Le médecin qui lui aura la lourde tâche de soigner les soldats blessés et inconscients, bonne chance à lui Le machine gunner léger qui comme son nom l'indique aura à sa disposition une mitrailleuse légère à bi-pied Le grenadier qui armé de grenades à fusil devra éliminer les positions des défenses ennemies telles que des bunkers Et nettoyer les tranchées avec ses grenades à fragmentation L'assaut qui lui sera là pour faire le premier pas dans la tranchée ennemie en ayant pris soin auparavant de jeter ses grenades sur l'ennemi Attention toutefois, étant équipé d'armes à courte portée, la traversée des terrains découverts sera périlleuse Le tireur d'élite, armé de fusil équipé de lunettes télescopiques primitives, sera chargé d'éliminer les menaces de haut niveau contre l'infanterie telles que les mitrailleurs ou les tireurs d'élite ennemis L'artillerie gunner qui sera responsable du déploiement et de la gestion des pièces d'artillerie puissantes ainsi que de la construction de fortifications défensives Et pour finir, le machine gunner lourd qui lorsqu'il aura déployé sa mitrailleuse lourde fera baisser les têtes des ennemis permettant la progression de ses camarades mais aussi de défendre la position alliée si bien utilisée Il y aura donc 9 choix de classe au sein d'une section et chacune de ces classes a son importance A vous de trouver celle qui vous conviendra le mieux et surtout qui fera progresser l'équipe sur le champ de bataille Parlons maintenant des équipements disponibles à la sortie de Beyond the Wire en accès anticipé Les équipements se voudront historiques et réalistes même si les développeurs nous précisent qu'ils se sont permis quelques modifications pour le gameplay du jeu Nous retrouverons donc le mythique fusil le bel, le GOR 98 Désolé si j'ai pas la bonne prononciation ainsi qu'une multitude d'armes de points car oui, le combat dans les tranchées devrait être sanglant Et une petite note importante, les développeurs se sont focalisés sur la fin de la grande guerre en termes de période pour développer l'ensemble des équipements et des armes Voici quelques images des armes et équipements disponibles Le GOR 98 Pour le moment Beyond the Wire n'aura pas de véhicule mais il se peut qu'il soit implémenté plus tard dans le jeu. En tout cas les développeurs ne sont pas fermés à cette idée mais ce n'est pas leur priorité. Je vais maintenant vous parler des différents modes de jeu disponibles lors de cet accès anticipé. Il y aura le mode ligne de front qui je pense aura des similitudes avec le mode de jeu du même nom disponible sur Verdun. Ce mode de jeu vise à reproduire la guerre des tranchées. Il opposera les forces les unes aux autres alors qu'elles tentent toutes les deux de prendre le contrôle des mêmes territoires sur le champ de bataille. Ce mode obligera les joueurs à prendre contrôle des zones ouvertes du champ de bataille avant de passer au système de tranchées des ennemis où les combats deviennent rapprochés. Le mode de jeu est divisé en plusieurs phases chronométrées. Lors de chaque phase un secteur de territoire avec plusieurs points de capture sera contesté. L'équipe qui contrôle la majorité des points de capture à la fin du temps gagnera le territoire et se déplacera sur le territoire suivant en direction du QG de l'équipe perdante. L'équipe qui détient le plus de territoire à la fin des phases où l'équipe qui capture le QG de l'ennemi gagnera. Et le deuxième mode de jeu disponible sera le mode assaut. Alors pour ce mode de jeu, une équipe devra se préparer à un assaut de l'équipe ennemie. L'équipe attaquante doit capturer les secteurs et être travaillé sur le champ de bataille pour repousser les défenseurs au QG. Les forces en défense doivent eux simplement tenir jusqu'à ce que l'équipe d'assaut soit à court de temps. Les équipes attaquantes devront rompre avec la sécurité de leur position retranchée pour exercer une pression sur les objectifs. Cette avance initiale sera le défi le plus difficile mais l'élan peut être maintenu une fois les positions sécurisées. Chaque secteur doit être capturé avant que l'assaut puisse avancer et chaque secteur peut avoir des quantités différentes de points de capture. Ces objectifs deviendront des positions stratégiques qui pourront être exploitées pour accompagner la prochaine avancée. Si les équipes attaquantes capturent un objectif, elles devront s'assurer de garder le contrôle de cette zone tout en continuant à capturer les objectifs restants dans le secteur. Expliquer comme ça, ça a l'air un peu compliqué mais en fait ça l'est pas du tout. C'est simple, vous capturez une position, vous la défendez corps et âme, vous balancez l'artillerie sur la prochaine position, vous sortez de votre tranchée, vous foncez, vous attaquez, vous prenez la position, vous la défendez corps et âme et ainsi de suite. Et maintenant, il faut que je vous parle des champs de bataille sur lesquels nous allons combattre. Il devrait donc avoir 3 maps disponibles pendant l'accès anticipé, Pachendael, Somme et Argonne. Le producteur principal de Beyond the Wire, Mitsu, nous précise que toutes ces cartes sont très différentes, non seulement dans le biomélévisuel mais aussi dans la façon dont elles se jouent. Il précise également que les cartes sont assez grandes pour que les joueurs aient l'impression de faire partie d'une bataille énorme, cartes sur lesquelles 100 joueurs pourront en découdre. Voici quelques images des cartes disponibles à ce jour. Voici quelques images des cartes disponibles à ce moment-là. Voici quelques images des cartes disponibles à ce moment-là. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour de tout ce qui sera disponible lors de l'accès anticipé de Beyond the Wire. Personnellement, j'ai hâte de jouer à ce jeu. En fait, j'imagine un mélange entre Postscriptum et Verdun. Je pense que ça va être énorme. En tout cas, j'espère que si cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien si elle est jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !